Une fois la calibration de l'analyseur terminée, nous allons démarrer la chaudière, introduire la sonde dans le conduit et attendre quelques secondes que les valeurs se stabilisent. Une fois les valeurs stabilisées, nous n'aurons plus qu'à tourner le commutateur en fonction de la mesure que nous souhaitons effectuer. Le monoxyde de carbone, le CO2, l'oxygène, l'excès d'air, les températures de fumée et le rendement. Nous allons par exemple ici nous mettre sur le CO2, valeur sur laquelle nous allons pouvoir régler notre chaudière. Une fois les réglages effectués, nous allons pouvoir rédiger notre attestation d'entretien. Vous rédigez ici vos valeurs mesurées. Je vous rappelle qu'avec cet appareil, vous ne pourrez pas imprimer. Le ticket d'impression n'est pas obligatoire. Ce qui est important dans la réglementation, c'est de relever votre valeur de CO ambiant et votre contrôle de combustion. Le ticket de combustion n'est pas obligatoire. Vous pouvez le rédiger directement sur votre attestation de combustion.